Bonsoir à toutes et à tous à nouveau et merci d'être là pour la dernière session de notre journée de talks avec un panel et des invités de marque que je vais brièvement vous présenter avant de leur laisser la parole. Donc Alia Septi qui est à droite, qui est la directrice de l'IFA Galerie à Berlin. Pascal Obolo qui est cofondatrice de la revue Africada et de l'Africada Lab et qui est également réalisatrice. Christine Ayené qui est critique d'art, chercheuse et commissaire et notamment qui assure le commissariat du Summer of Photography de cette année à Beaux-Arts et dont l'exposition ouvre dans quelques jours, ici même à Bruxelles et à Beaux-Arts. Jeannine Gaëlle Djeudji qui est directrice artistique du MACAL, le musée d'art contemporain africain de Marrakech. Et Sorana Mounsia qui va modérer ce panel et qui est actuellement qui travaille avec le musée Aostand ici en Belgique. Je crois qu'on travaille avec l'artiste Pascal Martin Tayou qui a travaillé aussi à la Biennale de Lumumbashi et qui développe plusieurs projets. Donc merci à vous vraiment d'avoir répondu à notre invitation encore une fois. Je vous laisse la parole et un très bon débat. Alors bonsoir à tous, merci d'être là ce soir et surtout merci à nos invités de marque. Ce soir, nous allons parler d'art contemporain, trois petits points africains, slash d'Afrique, slash menés par des acteurs qui sont africains. Nous allons parler de femmes, nous allons parler d'actes curatoriaux. Et nous allons en fait essayer de comprendre comment est-ce que la présence montante des femmes curatrices afro-descendantes contribue à l'élargissement en fait de concepts. Comment est-ce que ça contribue au fait que les frontières soient un peu repoussées ? Voilà, donc on va parler de frontières, de frontières identitaires, de frontières curatoriales, de frontières conceptuelles, de frontières géographiques. Voilà, donc j'aurais aimé commencer ce talk en fait en parlant d'identité et de pratiques curatoriales. On va commencer avec Christine. Il y a quelques semaines, tu as publié une carte blanche sur une plateforme que tu as créée qui s'appelle Iron Art, sur une histoire assez malheureuse qui s'est passée entre toi et une institution que je ne nommerai pas, à part si tu en as envie, mais qui mettait plutôt en exergue le fait que tu te rends compte que le milieu de l'art contemporain est un milieu soumis à du whitewashing qui rend les femmes un peu invisibles finalement. Et cette réaction, pardon, le fait que tu te rendes compte de ce constat-là, ça a créé sans doute chez toi une réaction à niveau curatorial. Donc est-ce que tu peux aller un peu plus loin par rapport à ce concept de réaction une fois qu'on se rend compte de l'identité que tu portes et à l'identité que tu véhicules dans cette société ? Oui, alors je dirais, comme on en a un petit peu parlé avant cet événement, c'est pas cet incident en question qui m'a fait saisir le fait que les hommes ont une place prédominante dans le champ de l'art contemporain, mais je suis plus venue à cette réflexion sur, en l'occurrence, la place de la femme dans le milieu de l'art contemporain, parce que déjà quand j'étais étudiante, j'ai toujours été très intéressée par la représentation du corps dans l'art. J'ai fait des recherches sur l'art sud-africain, donc pour moi c'était très intéressant d'ailleurs d'entendre Kendall Gears parler de son parcours. Et donc en fait, toute ma réflexion sur le genre vient à la fois d'un intérêt personnel, mais aussi c'est un découlement de mon intérêt pour la représentation du corps, les tabous notamment en ce qui concerne la sexualité en Afrique. Et donc voilà, c'est une extension de ça. Et puis c'est quelque chose que, quand j'habitais à Paris, et donc j'ai étudié l'histoire de l'art, l'art contemporain, dans un moule, l'université parien, plutôt art occidental, et quand je suis arrivée en Angleterre en 2001, et j'ai travaillé à l'Africa Center à partir de 2002, et j'ai fouillé dans les archives en fait, et j'ai vu en fait les expositions qu'ils avaient. Donc l'Africa Center en fait est un lieu important en fait de l'art, de la culture africaine en Angleterre, je crois à partir de la fin des années 60 jusqu'à 2000, ils ont fermé dans les années 2000. Mais il n'y a pas si longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps, donc ce qui était situé à Covent Garden, donc vraiment dans un bâtiment classé monument historique. Et donc j'ai regardé les archives, et puis j'ai vu les premières expositions qui ont été faites à l'Africa Center, notamment les expositions du mouvement Black Art. Et en regardant ça, j'ai vu aussi qu'il y avait la première exposition faite par Loubain Ahimid, et d'ailleurs j'ai un slide, j'ai un slideshow plutôt que ma photo. Donc il y a des images notamment de l'artiste Loubain Ahimid, qui est l'artiste qui a gagné le prix Turner en décembre dernier. Donc il faut savoir que c'est la première artiste noire à avoir gagné le prix Turner. Mais donc je travaille avec elle depuis six ans. Mais là c'est la fin du PowerPoint. Et donc en fait j'ai eu connaissance des expositions qu'elle a organisées, et en même temps c'était quelque chose, j'ai eu en 2005, on a eu une grande saison africaine en Angleterre, qui s'appelait Africa O5, et suite à cela il y a eu une série de résidences qui ont été organisées par différents lieux en Angleterre, et dont un artiste en résidence était Godileï, qui a disparu malheureusement. Et je parlais avec lui en fait de la scène artistique camerounaise, et quelles sont les femmes camerounaises qui sont connues, et puis finalement dans notre scène c'est Pascal Martin-Tayou, Barthélémy Togo, Billy Bidjoka, etc. qui sont les artistes les plus renommés. Et j'ai commencé à m'interroger là-dessus, et en même temps en ayant à l'esprit le travail d'artistes comme Lubaï Nahimid. Donc ça c'est une... je ne sais pas si on voit bien, ça m'a l'air... c'est flou non ? Donc la première exposition qu'elle avait faite, je crois que c'était en 1983, oui voilà, à l'Africa Center, qui s'appelait Five Black Women. Et c'est vraiment quelque chose, pour moi c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout, enfin je ne connaissais pas du tout le black art. Et c'est entré à la fois dans ma réflexion, à l'époque... J'organise des expositions depuis 2005, mais vraiment à l'international depuis 2010. Donc c'est d'abord intervenu dans mes écrits, dans mes recherches, notamment à l'époque quand je travaillais avec Africulture, et puis plus tard dans mes expositions. Oui, mais ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'en effet il y a une identité qui est assumée et qui fait que vous vous intéressez à des choses, mais ce que je voudrais voir aussi, c'est comment est-ce que le fait que la société vous classe fait que vous faites des choix assez particuliers. Et ça c'est peut-être un stade après, celui à de l'intérêt assez naturel. Disons que j'ai grandi autour d'artistes sud-africains qui ont quitté l'Afrique du Sud du fait de l'apartheid. Donc il y a des choses dont j'étais consciente depuis toute petite... Enfin, le premier artiste que j'ai connu, j'avais 12 ans, donc c'est Gérard Secoteau qui est un des premiers modernistes africains. Et après ça, à 15 ans, c'est ma sœur aînée en fait qui a 10 ans de plus que moi qui ramenait à la maison des artistes, des activistes anti-apartheid, et dont le photographe George Hallett, qui est connu pour avoir documenté les premières élections démocratiques en Afrique du Sud en 1994, que j'ai connu à 15 ans et auprès de qui j'ai appris la photographie. Donc de cet entourage-là, d'être autour de ces personnes-là, même si quand j'étais plus jeune je ne parlais pas anglais, donc j'avais un sens de ce qu'ils évoquaient, notamment en ce qui concerne le rôle sociopolitique de l'art. Ils avaient un discours très passionné, c'est quelque chose que je percevais, mais je n'arrivais pas à comprendre, parce que je ne parlais pas anglais à l'époque, vraiment tout ce qu'ils disaient, et c'est des choses que j'ai comprises plus tard. Donc toute la question identitaire, c'est quelque chose que j'avais intégré, et d'une, de par mon expérience entre personnes noires grandissant en France, mais je n'avais pas les outils intellectuels pour articuler tout ça. Et puis ensuite, quand j'ai fait mes études d'histoire de l'art à Paris, ce qui m'a motivée à faire un sujet sur un peintre sud-africain, sachant que quand j'ai fait des études d'histoire de l'art, mais option art contemporain, donc je ne suis pas africaniste. Et pour moi, ça a toujours été important, en fait, de faire mon... Quand j'ai rédigé mon mémoire de maîtrise, et après DEA, qui n'existe plus maintenant, pour moi c'était important que ce soit des... Enfin, c'était un diplôme d'art contemporain, mais je travaillais sur un artiste sud-africain, et puis après, un plus grand nombre d'artistes sud-africains. Et ce qui m'a motivée pour faire ça, c'est qu'en 1997, à Paris, il y avait une exposition qui s'appelait Made in France, 1947-1997, et c'était 50 ans de création en France, et c'était un accrochage de la collection du MNAM, des artistes étrangers qui avaient établi leur studio à Paris. Et quand j'étais étudiante, j'étais très naïve, et je suis allée voir l'exposition en me disant, Gérard Sécoteau, le peintre sud-africain que j'avais connu de l'âge de 12 ans à sa mort en 1993, il est arrivé en France en 1947, et il est mort en 1993, et donc je me suis dit, il va sûrement être dans cette exposition, et c'est là que je me suis rendue compte que finalement, tous les artistes n'étaient pas représentés, à la fois dans l'histoire de l'art et dans les institutions. Et c'est ça qui m'a motivée pour essayer de faire en sorte que ces artistes, que dans le champ de l'histoire de l'art, on écrive sur ces artistes, que je me suis interrogée aussi sur les collections nationales, sur le fait que dans cette expo, en fait, si je me rappelle bien, il ne me semble pas qu'il y ait un artiste africain, alors que je connaissais au moins deux artistes africains qui avaient vécu en France. Donc toutes ces questions-là, j'en ai eu conscience, parce qu'à l'époque, donc dans la société parisienne, ça a peut-être changé un petit peu maintenant, mais on n'avait pas vraiment de représentation dans les institutions culturelles publiques. D'accord, merci. Pascal, tu as, enfin pardon, vous, vous avez opté pour une structure... On peut se tutoyer ? On peut se tutoyer, oui. Tutoyons-nous, voilà. Tu as opté pour une structure plutôt indépendante, tu as un collectif composé d'artistes assez militants. Qu'est-ce qui t'a poussé à plutôt partir vers ce genre de modèle ? Est-ce qu'on peut faire un lien entre le choix que tu as fait de créer un collectif qui se détache un peu à des institutions ? Est-ce qu'on peut faire un lien entre ça avec un constat identitaire dans la société française dans laquelle tu vis ? Non, encore. Vous pouvez peut-être échanger. Merci. Il y a des jours comme ça, depuis ce matin. En fait, c'est vrai qu'il y a la spécificité française qui est problématique, qui n'est pas évidente. Et moi, c'est vrai que j'ai plutôt connu l'art contemporain africain au travers de l'histoire de Revue Noire. C'est comme ça que j'ai commencé à découvrir cette scène, à découvrir les travaux qui étaient faites parce qu'effectivement, il n'y avait pas grand-chose qui existait auprès des institutions, des expositions. Moi, j'ai plutôt un parcours classique. J'ai fait des études à Paris VIII avec un master en cinéma expérimental et une école de cinéma, etc. Et puis, il y avait toujours cette question de l'invisibilité, de la non-représentativité d'une certaine catégorie, en fait, de la population française issue de l'immigration. Et quelque part, cette invisibilité, quelque part, m'a toujours dérangée. Mais en même temps, moi, j'ai grandi dans la culture du militantisme, dans l'activisme, de par l'histoire de ma famille. Donc, j'ai toujours baigné dedans. Même quand j'étais jeune, moi, je viens de la culture urbaine, du hip-hop, c'est le do-it-yourself. Quand tu n'es pas content d'une situation, il ne faut rien attendre des institutions. Donc, il faut faire les choses par soi-même, avec ce qu'on a. Et aussi, la problématique du collectif, aussi, m'a toujours travaillée. J'ai toujours eu envie de créer, en fait. Quand on est dans la lutte, on lutte toujours d'une manière collective. Donc, c'est quelque chose, aussi, qui a toujours existé en moi. De même, le fait d'avoir eu un des premiers groupes de rap féminin à Paris, c'était toujours un questionnement sur le féminisme, mais d'une manière collective. Donc, pour moi, le fait de... En tout cas, de pouvoir, en fait, lutter ensemble, produire des choses ensemble d'une manière collective, moi, m'a toujours intéressée. Et, effectivement, ce « nous », qui, quelque part, surtout, en ce qui concerne la communauté noire, a toujours été... a toujours représenté une forme de... d'échec, je dirais. Par exemple, moi, j'ai longtemps cru... Pas longtemps cru, mais j'ai toujours... Le pan-africanisme m'a toujours fait rêver. M'a fait rêver pour des tas de choses, en commençant par Marcus Gervais, la musique, des tas de choses, etc. et tout. Donc, il y a beaucoup de symboles comme ça. Je trouvais que c'était des formes d'expériences collectives qui avaient été, quelque part, tentées en Afrique, mais qui n'ont jamais réellement abouti, mais, quelque part, qui ont amené, quand même, une forme d'espérance quand on est dans la lutte. Et, du coup, c'est vrai que, étant donné qu'il ne se passait pas grand-chose d'intéressant dans les institutions françaises, les récits qui, moi, m'intéressaient, non plus, les artistes qui, moi, me passionnaient, que je trouvais assez forts, assez intéressants, que je fréquentais dans mon quotidien, avec lesquels on avait des discussions, même des discussions très dures, très frontales, je ne les retrouvais pas, en fait, au sein des institutions françaises, dont, du coup, on a mis en place, en fait, cette revue qui est devenue, en fait, aussi, en même temps, qui s'est transformée dans le temps par des manquements. C'est-à-dire que, quand on a créé Africada, tout de suite, on s'est rendu compte qu'il fallait comment mettre en lumière les artistes dont on défendait dans cette revue. Donc, du coup, la revue, elle est devenue comme un espace curatorial où, à chaque sortie du numéro, on exposait les artistes dont on parlait dans la revue pour, non seulement, les faire connaître auprès d'un plus grand public, et aussi essayer de continuer, quand même, un dialogue avec les institutions. Donc, on a longtemps été nomades, on est toujours nomades, on a fait pas mal d'expérience, avec différentes institutions françaises, avec des thématiques qui nous, nous intéressaient. On n'a jamais, ça ne nous a jamais intéressé l'actualité. ce qui nous motivait et ce qui nous motive, en fait, c'est des questionnements qui sont vraiment liés par rapport aux difficultés, par rapport aux situations politiques, quelque part, qu'on trouve urgent de questionner. c'est-à-dire qu'on est vraiment, on produit dans l'urgence. Et c'est vraiment la technique qu'on a mis en place. On avait une technique aussi au départ qui était, effectivement, cette technique de rendre visibles les choses, mais qui a changé aussi il y a deux ans où on a totalement repensé, en fait, la manière d'être dans la lutte en disant, effectivement, si tu es dans la lutte et que tu dises à ton ennemi, comment tu, d'une manière criante, comment tu comptes, en fait, quelque part, lui répondre. En fait, tu vas tourner en rond, tu ne vas jamais vraiment avancer. Donc, on est plutôt dans une culture du secret, je ne dirais pas du silence parce qu'on n'est pas silencieux, parce qu'on produit beaucoup. Et les choses qu'on produit sont visibles. On questionne, on fait des conférences, des choses comme ça. Et on est, effectivement, dans cette forme de se repenser, de se remettre en question aussi soi-même, ce qui n'est pas évident, ce qui est difficile, parce que même au sein de nous-mêmes, au sein du collectif, il y a des courants, il y a des mouvements, il y a des confrontations, mais en même temps, c'est ce qui fait avancer quand on est dans la lutte, parce que si on pense tous la même chose, ce n'est pas évident. mais c'est vrai qu'avec le climat actuel qui est en France, c'est difficile, on a besoin d'espace, d'émancipation, on a besoin de poches de résistance pour pouvoir, en fait, être une alternative, proposer, en fait, d'autres pratiques artistiques, d'autres manières aussi de théoriser aussi sur l'art. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment aussi revoir les outils avec lesquels, effectivement, vu qu'on a tous, en tout cas, moi, j'étudie en France, c'est-à-dire que même moi, par rapport à mon cinéma, j'ai dû, même en maîtrisant les codes classiques du cinéma français, j'ai après dû déconstruire, en fait, tout ce que j'avais appris à l'école, tout ce que j'avais appris à l'université pour pouvoir me réinventer et inventer mon cinéma. La lutte, elle est à un niveau assez politique, mais tu la retranscris, alors tu la réinterprètes dans tes expositions, dans le fait aussi que tu pars de la revue pour pouvoir exposer après ce que tu as produit dans la revue. Donc tu viens peut-être avec un modèle autre qui vous convient à vous dans le collectif et qui convient aussi peut-être aux gens à qui vous avez envie de vous adresser à ce moment-là. Donc il y a une remise en question de la pratique de l'exposition et curatoriale à ce moment-là. C'est ça que tu veux dire ? Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est pas du tout ça que... Non, non, pas du tout, mais comme je te disais, on fait avec les outils qu'on a, c'est-à-dire qu'effectivement on est une revue. Ce qui nous intéresse c'est d'exposer la pensée. Donc comment exposer la pensée sous toutes ses formes, c'est en travaillant avec des artistes aussi qui sont dans ce champ de la recherche, qui sont dans cette mouvance-là. Nous, l'objet tel qu'il est sacralisé dans les musées ne nous intéresse pas. La manière en termes de monstration telle que la monstration elle est en tout cas aujourd'hui pensée sur le plan institutionnel occidental ne nous intéresse pas non plus. nous ce qu'on essaie de faire c'est juste voilà on défend des idées on a des concepts et comment avec ça avec les outils qu'on a avec les espaces qui veulent bien de nous ou même qui ne veulent pas de nous parce qu'on a fait des choses dans des espaces qui quelque part ne voulaient absolument pas entendre nos récits mais l'idée c'est en tout cas on a un laboratoire donc on essaie des choses et on essaie de faire avancer des idées parce que quelque part en tout cas pour moi je pense que aussi la solution se trouve dans l'éducation dans le fait comment trouver une manière de transmettre en fait les idées dont on défend aujourd'hui pour que ça ait un impact sociétal comment se fait-il que les idées que nous défendons soient minoritaires dans la société française pourquoi est-ce que c'est les discours des extrêmes qui aujourd'hui trouvent de la place trouvent un impact de l'écho aussi au sein de cette société qu'est-ce qui fait que nos récits les idées dont nous défendons qui sont plutôt des idées de produire du commun plutôt des notions qui sont on pourrait dire asbim et pour nous aujourd'hui qu'on trouve révolutionnaire quand on parle de paix alors que tout le monde parle de la guerre tout le monde n'a que ce mot-là à la bouche aussi bien de par les politiques de par le fonctionnement sociétal on est toujours en confrontation on vote jamais parce qu'on adhère à des idées on vote toujours contre quelqu'un etc c'est toutes ces notions qui nous intéressent d'expérimenter dans l'art parce qu'effectivement il faut repenser la mission aussi le rôle et la mission des musées des centres d'art là je vais commencer un nouveau projet en 2019 que je trouve hyper fantastique avec le centre d'art des magasins à Grenoble avec une directrice Béatrice Joss qui est juste une femme formidable qui est en train quand même de se dire voilà je dirige un centre d'art depuis trois ans elle travaille sur ce projet elle est au magasin et elle dit voilà la finalité d'un centre d'art c'est pas forcément l'objet c'est pas forcément la monstration et que peut-être que le centre d'art peut-être doit être un lieu qui doit être qui doit se désacraliser et qui doit être ouvert au public où la population locale doit produire avec les artistes et qu'elle a toute sa place pleinement et c'est très marrant parce qu'elle travaille depuis trois ans sur ce projet et hier j'ai entendu que la ministre de la culture allait mettre en place je sais pas si c'est une loi mais que les musées français doivent faire de la doivent donner faire une place aux migrants donc c'est quelque chose de nouveau que j'ai entendu hier qui va encore être débattu c'est à dire que quelque part les institutions muséales doivent être à l'écoute de ce qui se passe sur le plan sociétal et donc s'ouvrir pour quelque part aussi avoir d'autres missions juste ne pas être des espaces figés qui qui ne sont pas du tout en connexion qui sont qui sont pas du tout qui vivent dans une espèce de bulle et qui répondent pas en fait aux attentes de la société d'aujourd'hui Alia toi qui est directrice de la galerie IFA à Berlin comment est-ce que tu rentres du coup dans ce concept un peu expérimental est-ce que c'est déjà une préoccupation et est-ce que tu cherches à créer du coup des modèles qui sortent un peu de ce qu'on voit dans la ville de Berlin ou même dans le monde occidental en fait merci pour je vais justement prendre ta dernière phrase et quand j'ai commencé à IFA j'ai eu la chance d'arriver à un moment où il y avait il y avait un projet qui s'appelait avec la radio Kunchi qui s'appelait Politics of Sharing et la semaine où j'ai commencé j'ai rencontré une personne qui s'appelle Abdoulmalik Simon et qui a qui a parlé des institutions et en disant comme quoi l'institution si elle arrive à sortir de son côté figé et de son côté complètement dusty si elle arrive à vraiment adhérer à la société et à évoluer avec la société c'est quelque chose qui a la capacité de protéger le changement plutôt qu'être donc le rendre continu et faire en sorte que si à un moment on parle de comme tu disais justement plus de personnes qui sont d'origine différente les représentants davantage que ce ne soit pas juste une mode qui dure deux ans et puis après passer à la mode prochaine et c'est là où je me suis dit c'est vraiment ça que j'ai envie d'essayer de faire après tu parlais de laboratoire pour moi aussi c'est une des stratégies que j'utilise même si IFA est une grande institution dans le sens où le headquarter est à Stuttgart il y a à peu près 200 personnes il y a différents départements dans le département art il y a la commission du pavillon allemand de la Biennale de Venise il y a les tournées les expositions ça s'appelle tournées en jetez longue c'est des expositions qui font le tour du monde pendant 10 ans il y a plus de 60 expositions il y a le Kunstforderung c'est un programme qui finance le projet d'artistes qui sont basés en Allemagne et qui font des choses à l'extérieur et puis il y a les galeries il y a une galerie à Stuttgart et il y a la galerie dont je m'occupe à Berlin donc c'est finalement un tout petit espace et c'est ça qui ça m'arrange parce que c'est comme ça que je peux expérimenter des choses et plutôt que être dans un lieu de représentation donc la galerie qui va montrer une exposition sur telle région du monde telle région du monde telle région du monde c'est j'ai développé un programme de recherche et d'exposition autour d'une thématique spécifique qui sont les structures coloniales aujourd'hui et c'est un projet ou plutôt plus qu'un projet c'est un programme qui s'étale sur plusieurs années et voilà donc c'est plusieurs des stratégies que j'essaie d'utiliser pour garder l'institution et expérimenter comment à l'intérieur d'une institution on peut prendre un petit peu plus d'espace et comment cette institution peut ou pas protéger ce changement qui est tu parlais tout à l'heure de la situation à Paris à Berlin aussi c'est une question qui est vraiment brûlante comment on se situe aujourd'hui par rapport à la question des structures coloniales parce qu'il y a le Humboldt Forum qui est un musée qui sera qui sera ouvert à partir de l'année prochaine et qui est très 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 problématique et qui fait que il y a des questions qui se posent au niveau sociétal mais il y a aussi un risque que ces questions arrêtent de se poser de façon aussi bruyante d'ici quelques années donc voilà ma bataille ma lutte c'est de faire en sorte qu'on continue à se poser ces questions dans les 5 10 15 prochaines années avec ou sans moi surtout c'est ça qui est important j'essaie juste d'initier quelque chose de le protéger de pérenniser ça de pérenniser c'est pas et de bouger on est dans une mobilité permanente et c'est pour ça aussi que j'ouvre au maximum mon espace que c'est mon programme mais je ne fais pas le commissariat sur toutes les années j'ai fait ma première exposition qui était d'ailleurs avec Pascal Martin-Tayou pour lancer un petit peu pour mettre un grand coup de pied et ensuite j'ai invité à chaque fois des commissaires d'exposition à apporter leur voix sur ces questions-là d'accord merci Janine directrice du musée d'art contemporain de Marrakech comment alors du coup est-ce qu'en tant que directrice tu recrées alors ou plutôt tu crées un concept un peu différent de ce qu'on voit ici en Europe un concept du musée comment est-ce que tu te fonds dans le contexte de Marrakech en trouvant des modèles assez particuliers quoi alors moi j'ai rejoint le MACAL le visage contemporain africain à la Madenne il y a six mois donc c'est tout nouveau aussi et ce que moi j'essaie de faire au MACAL c'est aussi apporter un peu toutes ces expériences aussi que j'ai eues au cours de ces dernières années parce que j'ai vécu pendant sept ans en Italie et je pense qu'après avoir écouté les interventions des autres participants on est à peu près dans la même optique c'est-à-dire on essaie un peu de voir ce qui se passe autour de nous et de voir comment ça nous affecte afin de produire du contenu à travers ces émotions donc moi sept ans de vie à Florence où j'ai étudié j'ai travaillé aussi au départ plus dans le milieu de dans le milieu de l'art urbain et j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'art contemporain africain un peu par hasard c'est par des rencontres et aussi arriver en Italie enfin je ne me suis pas rendue compte au début de ce que c'était être une fille noire française camerounaise en Italie c'est plus les questions des autres qui m'ont questionné moi-même c'est-à-dire on me demandait alors enfin il y a eu des jeunes personnes qui me demandaient des fois comment ça tu vis en Italie c'est un pays raciste je leur dis mais pour l'instant j'ai eu de la chance je n'ai pas encore je n'ai pas vécu d'expérience de ce genre en Italie mais au fil des années j'ai commencé aussi à me poser des questions alors qu'est-ce que voilà ce pays qui m'a très bien accueilli mais qui en même temps n'est pas aussi clément avec les autres comme il est avec moi comment je peux voilà vu que j'ai une voix en quelque sorte comment je peux l'utiliser oui comment je peux l'utiliser et donc au départ j'ai rejoint un magazine en ligne GrilloMag qui donne justement qui donne de l'espace au Black Italian donc qui raconte un peu cette Italie qu'on ne connaît pas et même ici à Bruxelles aujourd'hui j'ai rencontré trois afro-italiennes qui sont dans la salle et quand on se parle en italien que ce soit à Bruxelles les gens sont étonnés à chaque fois de rencontrer quelqu'un de peau noire qui parle italien ils se disent mais c'est pas possible on n'a jamais vu ça et donc en rejoignant Grillo comme editor at large donc j'écrivais aussi sur ces sujets là et ensuite j'ai aussi rejoint une association dont je suis la vice-présidente Black History Month et Black History Month c'est un peu ce que disait c'est un peu ce que disait Alia c'est-à-dire on a démarré un mouvement qui on l'espère survivra après nous donc Justin Thompson qui est afro-américain qui est le président et moi aujourd'hui nous sommes tous les deux sur ce projet là et c'est un projet qui a lieu chaque année au mois de février à Florence et on invite des artistes de différents horizons à travailler à Florence et surtout je me suis aussi rendu compte qu'en Italie il n'y avait pas enfin surtout Florence qui est quand même la ville de la Renaissance en termes d'art contemporain il ne se passait pas grand chose mais surtout il ne se passait pas beaucoup de choses qui me parlaient à moi et qui me et moi qui commençais à m'interroger sur ce concept aussi de Black Italia et donc on a décidé d'organiser toutes ces séries d'événements donc on organise des expositions on a eu Barthélémy Togo l'année dernière on a eu Cléa Pénouvant qui est un artiste qui travaille sur la question d'immigration enfin on organise à peu près une cinquantaine d'événements chaque année au mois de février et les institutions dans ce cas de figure nous ont plutôt suivis sur ce projet-là parce qu'ils se sont rendus compte aussi qu'on faisait quelque chose de différent qui n'existait pas et qui avait son intérêt surtout moi quand je suis arrivée à Florence en 2011 11 oui et en 2012 un extrémiste a abattu deux Sénégalais à un kilomètre de chez moi et il y a quelques mois un vendeur un vendeur un vendeur un vendeur ambulant sénégalais que je connaissais très bien ididienne qui venait quand je travaillais dans un studio d'artiste que je dirigeais à Florence qui venait là tous les jours vendre des chaussettes des mouchoirs on lui disait bonjour on donnait un euro il a été abattu il y a je dis abattu parce que c'est le terme le monsieur est sorti dans la rue avec un pistolet il a tiré dessus ça s'est passé il y a deux mois donc il y a aussi la question du usoli en Italie il y a quelques mois donc j'avais aussi invité Barthélémy à réfléchir sur cette question là le usoli c'est le droit du sol donc l'Italie ne reconnait pas ses enfants quand on est en Italie on ne devient pas italien automatiquement c'est toute une démarche on doit prouver qu'on mérite la nationalité italienne donc j'ai invité Barthélémy à travailler dessus et donc c'était important aussi pour nous de montrer voilà de montrer un peu un autre visage de cette Italie noire qu'on dépeint de façon négative à chaque fois et de montrer qu'il y a de la créativité il y a des artistes il y a des acteurs des performeurs donc de montrer quelque chose d'envoyer une image positive pas juste cette image négative qu'on voit qu'on voit à chaque fois et donc j'ai rejoint le Macal ensuite en décembre dernier donc juste avant l'inauguration internationale du musée donc ce que j'essaie de faire c'est toutes ces expériences-là mon expérience italienne mes études en France à Paris 2 un parcours assez classique un peu comme Pascal donc j'ai étudié les sciences politiques à Assas ensuite je me suis diplômée à l'Institut de la francophonie à Lyon 3 en culture et relations internationales et j'ai aussi un peu travaillé dans le cinéma sur un festival du cinéma français ça c'était à Florence donc j'essaie un peu et je sais un background de sociologie alors moi ce que j'essaie de faire au Macal c'est d'avoir une institution qui n'est pas que dans la monstration comme disait Alia on n'est pas là on n'est pas juste là pour faire des expositions on est là pour créer des expériences et des expériences qui sont enfin qui s'adressent à un public local et moi mes ambitions pour le Macal c'est d'en faire un musée un musée pour tout le monde quand les gens viennent au Macal moi ce que je leur dis vous êtes chez vous et donc même dans notre programmation on essaie justement en sorte de faire de faire des activités qui soient accessibles à tout le monde même dans la médiation enfin nos médiateurs culturels parlent 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 arabe parlent français parlent anglais et même dans la façon de faire des expositions enfin c'est un musée qui a pour ambition de montrer la création du continent africain donc c'est pas une institution qui veut se focaliser sur un seul pays sur une seule région mais l'idée c'est vraiment de montrer voilà cette belle diversité qu'est le continent africain et comment ce continent est riche de cette diversité et surtout que le continent africain ce n'est pas un tout mais c'est plusieurs ce sont plusieurs identités ce sont plusieurs cultures et on essaie de le montrer à travers nos expositions on a actuellement une exposition de photographie l'Afrique n'est pas une île curatée par Jeanne Mercier Jean-Baptiste l'Afrique Invisu la plateforme African Visu on a juste une artiste de cette exposition qui est là aujourd'hui Anna Raimondo qui est italienne d'ailleurs et qui est aussi qui a tout à fait sa place aussi au Macal parce que l'idée aussi c'est de montrer de l'art contemporain africain mais d'ameter des artistes qui se posent aussi les questions qu'on se pose nous et faire des expositions qui parlent à tout le monde la photographie ça parle à tout le monde alors quand on fait des visites par exemple on a eu j'ai reçu récemment au musée les mères au foyer de la Médina et elle comprenait l'exposition et à la fin enfin même si il n'y a pas besoin d'être ce ne sont pas des expositions élitistes on essaie de faire des choses accessibles à tout le monde que tout le monde essaie de trouver son message dans nos expositions donc quand elle m'a dit à la fin de la visite grâce à vos expositions ici au Macal j'ai pu faire un voyage que je n'aurais jamais fait et je pense que le message le message il passe et même quand j'ai revu ces femmes là lors d'une rencontre un panel qu'on avait organisé pendant l'événement où il y a un muséum une de ces femmes à Darbelage qui est une association formidable à Marrakech parce que moi j'essaie de travailler avec le maximum d'associations possibles parce que je pense que pour toucher justement le public qu'on essaie de toucher on doit travailler ensemble on ne peut pas s'isoler surtout sur le continent africain je pense qu'on doit tous collaborer on doit tous collaborer pour faire en sorte que ce ne soit pas une mode justement que ce soit un mouvement qui perdure et qui se banalise moi quand on me dit il faut tout faire maintenant parce qu'après après ce ne sera plus à la mode que ce ne soit plus à la mode soit mais qu'on fasse des choses très bien et donc quand cette dame pendant le panel parlait d'Elisa Tangana qui était invitée dans le panel elle a dit ma soeur africaine c'était assez fort pour moi donc c'est aussi ce qu'on essaie de faire au Macal c'est vraiment de créer une famille de personnes et de créer des émotions à travers les expositions à travers notre programme de médiation culturelle et voilà on pourrait peut-être mettre à la vidéo du Macal comme ça on va voir quelques images de l'endroit normalement il y a du son qui va avec on pourrait avoir un peu de son s'il vous plaît pour la vidéo je vais faire le son là ce sont quelques images oui et puis comme je te le disais un peu plus tôt c'est une belle opportunité aussi de créer un pont du coup entre le monde au nord de l'Afrique et le monde plutôt subsaharien africain est-ce que tu sens que le fait que ce soit toi à la directrice de cette institution crée une ouverture un pont entre les deux parties du continent alors je pense que le fait que ce soit moi la directrice d'exposition du Macal oui ça a du sens en quelque sorte ça montre aussi cette ouverture c'est une institution privée en même temps le Macal ce n'est pas une institution publique mais ça montre aussi la vision même des fondateurs enfin des fondateurs du Macal le Macal en fait on va essayer de continuer donc le Macal a été ouvert en 2016 donc c'est le projet d'une fondation la fondation Alliance qui est une fondation d'entreprise qui appartient à une famille marocaine et donc c'est une famille qui collectionne depuis une quarantaine d'années et qui a commencé M. Lazarek a commencé à collectionner au Maroc et à travers ses voyages il a ouvert sa collection au continent donc c'était aussi important pour eux d'avoir même l'image d'une institution qui montre son ouverture au monde et je pense que le fait d'avoir peut-être un profil comme le mien oui reflète justement cette philosophie qui est de démocratiser la culture et je pense que mon parcours sociologique mon parcours sociologique aussi me permet d'avoir une vision aussi locale c'est-à-dire on pense international mais on n'oublie pas on n'oublie pas le côté local qui est important parce que comme je le disais surtout nous notre philosophie au Macal c'est de vraiment impliquer toutes les communautés locales et c'est dans cette optique-là qu'on a aussi qu'on a ah bah il n'y a plus on peut mettre la vidéo ah c'est fini oui on peut la remettre avec du son s'il vous plaît on peut aller directement vers la fin c'était juste pour parler de cette initiative qu'on a démarrée il y a quelques mois qui sont des rencontres couscous et art parce qu'on s'est demandé comment créer une expérience qui parle à tout le monde et vu que là on a partagé un dîner tout à l'heure et tout le monde se parlait enfin je pense avec la nourriture parle à tout le monde on a le son on a pas l'image alors donc on a créé les rencontres couscous et art donc deux vendredis par mois on reçoit soit une association soit des communautés locales autour d'un couscous dans les jardins dans les jardins du musée et on échange autour des questions des questions d'actualité de l'art ou même des questions identitaires et l'idée c'était aussi de montrer qu'on est qu'on est une institution que ce musée n'est pas à nous mais ce musée est à tout le monde et à tout le monde et d'inviter ces personnes qui ne viendraient pas naturellement au musée et juste voilà de de se réunir et d'échanger autour d'un couscous le vendredi parce que de toute façon au Maroc vendredi c'est couscous donc c'était naturellement que ça a été un franc succès on a démarré ça avec les chauffeurs de taxi de Marrakech parce que qui sont les personnes qui emmènent les personnes enfin les visiteurs ce sont les taxis et ensuite on a continué ça avec les jardiniers du site Almaden parce que le musée se situe sur sur un énorme site et ces personnes là travaillent ils travaillent Almaden depuis des années ils n'ont jamais poussé la porte du musée donc comment on leur dit ce musée c'est à toi tu peux venir quand tu veux avec ta famille donc on démarre avec un couscous on fait on échange pendant le déjeuner on fait la visite guidée et à la fin on leur dit revenez avec vos familles il y en a qui reviennent il y en a qui ne reviennent pas mais au moins on aura essayé on a fait ça avec les comme je disais les femmes au foyer de la Médina on a fait ça pour moi c'était aussi important justement de faire ça avec des migrants parce que le Maroc c'est la porte de l'Afrique la porte d'entrée comme la porte de sortie et faire une rencontre avec l'association Global Migrant Project c'était très important pour moi de montrer aussi à ces personnes en transition qu'il y a des choses qui se font sur le continent africain il n'y a pas enfin il y a quelque chose qui est en marche il y a un changement et il y a des opportunités ici aussi donc enfin et là juste avant de partir c'était pendant le ramadan donc pendant le ramadan la fin du ramadan on fait un vtour donc j'ai organisé un vtour avec toutes les associations locales les artistes les directeurs d'autres institutions pour que tout le monde soit à la même enseigne sans piédestal que tout le monde se parle on ne sait plus qui est migrant qui est femme au foyer qui est chauffeur de taxi qui est directeur c'était tout le monde et chacun se présentait pas je suis l'association si je suis Janine tu es Alia enfin c'était l'idée c'était vraiment d'être tous ensemble sans piédestal et c'est ce qu'on essaie de faire au Macal de créer enfin de créer une espèce de famille une famille enfin où tout le monde tout le monde est égo ok merci la vidéo donc maintenant on peut non c'est pas grave Christine la biennale de Casablanca c'est bientôt là dans quelques mois tu as choisi aussi de travailler dans cette biennale sur un thème qui relie finalement les différents pôles du monde on vient de le dire le Maroc c'est la porte d'entrée et de sortie de l'Afrique quel est ton thème en fait parce que je sais que ton thème est lié à ça il est lié à l'eau il est lié à la migration est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça oui en fait donc le thème je l'ai pensé en anglais donc en anglais c'est Tales from Water Margins et en français Récits des Bords de l'eau et en fait c'est un thème que j'ai à l'esprit depuis trois ans un peu plus même j'ai rejoint le enfin il y a différentes origines en fait de ce thème mais tout au début j'ai rejoint le frac de l'île de la Réunion et donc en fait quand je suis allée à la Réunion donc sur l'île de la Réunion en 2016 quand on a fait notre première réunion du comité j'ai fait des visites de studio et j'ai sur tourné je pense c'était l'année dernière j'ai fait pas mal de visites de studio d'ateliers d'artistes j'ai parlé à beaucoup d'artistes et je me suis intéressée à l'île en fait à son histoire mais aussi au contexte de l'océan indien sachant qu'auparavant j'avais fait quand je collaborais avec Africulture on avait fait notamment un numéro intitulé Diaspora et parmi les échanges qu'on avait de groupe il y avait Françoise Vergès en faisait partie et a réagi en disant la Diaspora c'est pas juste le côté Afrique de l'Ouest et l'océan Atlantique c'est aussi l'océan Indien et donc c'est quelque chose qui m'est resté à l'esprit donc il y a ça il y a le fait que la Biennale en fait elle a été créée par Mostafa le diaporama n'a rien à voir avec la Biennale mais elle a été créée par un photographe marocain qui s'appelle Mostafa Romney qui travaillait toujours dans la communication visuelle et à la belle époque marocaine on va dire l'argent qu'il a fait par son travail il l'a investi en fait sur un terrain dans la région des Saouira et a créé une résidence qui a ouvert en 2010 et en fait la résidence donne sur l'océan Atlantique et donc en fait pour les éditions précédentes ce qu'il faisait c'est qu'il invitait des artistes à venir en résidence et tous les deux ans il faisait une exposition issue des résidences en fait et moi je me suis aussi inspirée de son contexte donc j'y suis allée et puis je suis pas artiste mais j'ai pu avoir un sens de ce que c'est que d'être dans ce lieu et de travailler donc ça a été aussi comment dire une source d'inspiration et il faut savoir aussi qu'avant d'habiter en Angleterre j'habitais au Maroc à Rabat donc j'ai mon expérience d'être donc j'habitais à Rabat entre 2000 et 2001 et donc mon expérience d'être subsaharienne enfin quand j'ai dû demander ma carte de résidente et que même si je suis de nationalité française on m'a dit mais ah oui vous vous voulez aller en Europe je viens de Paris je descends ils avaient du mal à intégrer l'idée c'est un choix d'être ici je compte pas qu'une personne voilà noire enfin puisse être là légalement d'une certaine manière et donc il y a quand même tous cette 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 psyché cet imaginaire oui enfin il y a il y a comment dire j'ai discuté avec beaucoup de Maracains qui savent qu'ils sont sur le continent mais il y a toujours enfin peut-être que tu as aussi été témoin de ça ils savent qui sont sur le continent africain mais il y a toujours cette chose où nous on est considéré africain parce qu'on est noire donc voilà il y a un peu de ça et puis ce qui m'a intéressée aussi c'est ah oui un autre élément un peu qui peut paraître comment dire hors sujet entre guillemets c'est que j'ai 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 commencé à voyager au Japon en fait donc tous les étés je vais au Japon voir des biennales des triennales et il y a deux ans j'étais là où j'habitais à Tokyo j'habitais dans une maison qui est attenante au parc du prince enfin du parc de l'époque Edo donc qui est 1800 entre 1600 et 1800 au Japon et en fait il y a un arbre en fait qui a donc deux siècles qui est dans le jardin où j'habitais et je me suis intéressée en fait à cette période j'ai fait des recherches et je suis tombée sur parmi une des créations artistiques en fait de cette époque un récit enfin un roman chinois qui a été adapté par les japonais et dont j'emprunte le titre en fait pour la biennale et en fait c'est cette notion en fait qui m'intéresse c'est le le contexte insulaire en fait le Maroc c'est pas une île mais bon c'est près il y a vraiment ce rapport avec l'océan la Méditerranée en fait ce qui m'intéresse aussi c'est de créer un dialogue sud-sud donc notamment avec le lien avec l'océan indien et j'ai invité une commissaire de Nouvelle-Zélande donc qui est d'origine des îles Fidji parce qu'en fait quand j'ai fait justement l'exposition normalement j'ai une image en fait enfin une vidéo de l'exposition que j'avais fait ici à Beaux-Arts en 2014 on la regardera juste je me suis je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un discours un même questionnement en fait entre les artistes les questions que se posaient les artistes africains et les artistes de monde extra-européen on va dire donc notamment d'Australie Nouvelle-Zélande les artistes de First Nations ou aborigènes et donc voilà j'ai donc il y a une commissaire Emma Tavola qui viendra avec avec cinq artistes de Nouvelle-Zélande de Nouvelle-Zélande qui fera partie et ce que tu disais en fait Janine sur le fait de travailler avec des associations aussi je trouve ça aussi important parce que pour moi donc en fait ce que j'essaye de faire avec la Biennale c'est la quatrième édition mais on va dire ça va être la première fois qu'elle est j'essaie de la restructurer de la professionnaliser un peu plus mais aussi ce qui m'importe on va travailler la Biennale aura lieu sur différents lieux donc il y a des lieux un peu white cube mais il y a aussi des lieux qui ne sont pas nécessairement dédiés à l'art et pour moi c'est aussi important que les expositions que l'art ne s'adresse pas juste à l'élite parce que mon expérience justement d'avoir je travaillais à un institut français à Rabat c'est qu'on avait notre public c'était beaucoup des expatriés et puis une certaine élite marocaine et donc c'était on va dire 2000-2001 c'était avant qu'Abdella Karoum crée l'appartement 22 donc c'est avant la première vague de jeunes opérateurs culturels marocains en fait qui maintenant font bouger la scène donc c'était il y a longtemps et pour moi c'est important en fait qu'il y ait à la fois je suis beaucoup en dialogue avec les jeunes artistes marocains on va notamment enfin collaborer je suis en discussion avec l'institut français de Casablanca et une des personnes qui travaille à l'institut me faisait comprendre qu'il fallait en fait pour les jeunes artistes des possibilités de formation enfin ils ont besoin d'être en contact avec des professionnels donc il va y avoir une délégation de commissaires d'exposition anglais qui vont venir et là j'étais à Montpellier il y a très récemment au Marac et on a dit qu'il y a une délégation française aussi qui vient donc je vais faire en sorte que les personnes qui viennent puissent engager un dialogue avec les jeunes artistes et moi en fait d'un côté la délégation anglaise vient dans le cadre d'un projet aussi sur lequel je travaille mais qu'on n'a pas encore annoncé mais qui implique différentes résidences en Afrique et l'idée pour moi serait que chaque institution chaque institution en Angleterre donc on fait un partenariat avec Delphina Foundation New Art Exchange à Nottingham The Taitley à Leeds MAC je ne sais plus c'est à Manchester ou Liverpool dans le nord de l'Angleterre Primary à Nottingham et l'idée ce serait qu'ils travaillent chacun ou exposent un artiste des résidences des différents pays et donc pour moi ce que j'aimerais c'est voir un artiste marocain exposé en Angleterre suite à cette rencontre mais aussi je suis rentrée en dialogue avec trois associations qui travaillent notamment avec des populations marginalisées dont le Centre des Étoiles de Sidi Moumen qui a été créé par Nabila Yush et Mahi Bin Bin l'association Racine qui elle m'avait invité à venir à Rabat dans le cadre d'une conférence sur je ne me rappelle plus du titre exact mais c'était sur la question de la migration et puis Arcane qui travaille aussi avec les artistes du reste du continent donc c'est important aussi pour moi qu'il y ait un dialogue avec que ce ne soit pas juste une biennale pour les artistes enfin pour les artistes et pour le public artistique et les professionnels et les initiés et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur parce que quand je suis partie voir la directrice du Centre Sidi Moumen du Centre des Étoiles je lui ai expliqué en fait je viens d'un milieu où tu parlais du milieu hip hop on est un peu la même on vient un peu des mêmes milieux et donc nous on n'avait pas accès à la culture officielle on va dire donc on a navigué dans des cultures un peu alternatives et pour moi c'est important en fait maintenant de faire en sorte que nous on soit ouvert sur la jeune génération et qu'il y ait un partage en fait enfin moi qu'on soit l'art comme un moment de partage donc il va y avoir à la fois des expositions mais à la fois je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est expérientiel notamment je fais pas mal de projets d'art sonore donc tout ce qui est voilà expériences événements qui peuvent être compris ou saisis ou qui voilà qui sont à travers d'autres sens d'autres sens et d'ailleurs quand tu parlais peut-être que je comment dire je mets la charrue avant les bœufs mais tu voulais parler du type de format d'exposition oui et c'est dans ma pratique en l'occurrence c'est quelque chose que enfin je pense que je suis pas la seule à le faire mais c'est notamment quand j'ai fait ma présentation pour créer un dialogue avec la communauté locale à Casablanca je disais dans cette billonnale il y aura de l'art sonore et quelqu'un m'a dit oui mais nous on fait pas d'art sonore et j'ai dit mais si on a des traditions sonores en Afrique et donc parmi les projets que je fais notamment les derniers projets dans mes dernières diapositives diapositives je fais pas mal de projets sonores qui sont inspirés en fait de ma culture camerounaise et notamment du côté de ma mère Bikutsi et donc voilà mais c'est un moyen aussi d'avoir un dialogue avec d'autres artistes et de toucher un autre public en fait qui viendrait pas nécessairement voir des expositions et c'est vrai que moi je fais pas nécessairement des expositions qui sont intelligibles pour tous mais je trouve qu'avec l'art sonore c'est en travaillant avec des artistes qui sont parfois DJ ou d'autres qui sont un peu plus expérimentaux on peut toucher un public plus large notamment pour Casablanca c'est ce que c'est ce qui est prévu au programme on va regarder ta vidéo alors peut-être pour contextualiser en fait parce que là on est un peu passé en fait c'est une exposition que j'ai faite à Beaux-Arts en 2014 pour le Summer Photography qui était sur la thématique du genre et c'est en fait après m'être intéressée au genre au contact de Lubaina Himid avec qui je travaille maintenant c'est un peu une des dernières grosses expositions que j'ai faite sur le discours féminin le féminisme noir ouais qu'est une exposition Sous-titrage ST' 501 ... 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 de nos stratégies pour survivre à ces coalitions-là. Oui. Tu as aussi cette expérience-là, Pascal, avec la colonie, cet espace dans lequel tu travailles, avec qui tu fais des projets, en la personne de Kadaratia. Oui, effectivement, je rejoins tout à fait. On est vraiment dans cette stratégie-là, la mutualisation. Comment se mutualiser à la périphérique. C'est vrai que moi, je rejoins l'équipe de la colonie depuis janvier, où il y avait une volonté de la part de Kadaratia de renforcer la programmation des conférences. Donc je suis plutôt juste en charge des rencontres scientifiques à la colonie. Et puis avec Kadar, là, on a mis, pour la rentrée, un projet aussi d'édition. Donc il va y avoir les éditions de la colonie. On a, en fait, travaillé sur un gros colloque qui était sur la thématique de la prostitution coloniale, qui a eu un grand succès lors de cet événement. Et on a eu beaucoup de mails, en fait, des gens qui n'ont pas pu suivre, en fait, qui n'ont pas pu venir aussi à la conférence, qui voulaient, en fait, avoir soit de la publication, soit des enregistrements, etc. Donc du coup, avec l'historienne Christelle Tarot, avec laquelle, dont on a travaillé sur cette conférence-là, avec Kadar, on a décidé, en fait, de publier les actes. Mais en même temps, on s'est dit, avec Kadar, on ne va pas... Il faut réfléchir à l'objet de la publication. Il faut que ça soit cet objet de la publication. Il ne faut pas que ça soit encore une énième publication qui rend compte des conférences, mais plutôt un outil qui sert, en fait, non seulement aux concernés, mais aussi à la population. Donc, en fait, à la rentrée, normalement, on va sortir la première publication de la colonie. Et pareil, on a fait... Kadar a organisé un colloque sur les infiltrations du fascisme dans les institutions muséales. Et c'était pareil, une coproduction. Avec... Vous avez... La conférence avait démarré avec Bach, qui est aussi un centre d'art qui est à Amsterdam, etc. Et de là, on a décidé, de Amsterdam, de continuer, en fait, cette production intellectuelle à Paris, à la colonie. Et les gens de Bach sont venus à la colonie pendant une semaine. Ils ont produit, travaillé, etc. sur d'autres problématiques. Mais en même temps, parallèlement, on a aussi fait cette conférence. On travaille aussi avec Kiasma, qu'on aime beaucoup. Olivier Marbeuve, qui était un des premiers, quand même, centres d'art ici, en région parisienne, à travailler sur les questions liées à la post-colonialité dans un centre d'art en région parisienne. Et qui fait un travail juste formidable dans la manière de réinventer les pratiques artistiques, de théoriser sur l'art. On a aussi un partenariat en coproduction avec R22, qui est cette web radio aussi, qui l'a mis en place. Donc on essaye aussi. Pareil, on accueille aussi la chaire de Françoise Verges, Global Soft, qui fait partie, en fait, on dirait, on pourrait dire, on est les frères et les sorts dans la lutte. Et qui, donc sa chaire aussi, vient aussi à la colonie pour aussi produire. Donc on est un peu dans cette forme, en fait, de mutualisation, de coproduction entre des gens, des espaces, des collectifs, qui sont un peu dans cette envie de pouvoir faire bouger les lignes. Et effectivement, c'est très important, en termes de stratégie, de fonctionner de cette manière, surtout que la colonie est pensée comme un espace de partage de savoir et de connaissances, dans le sens où il n'y a pas de non-sachant et de sachant. Les gens qui viennent, en fait, les conférences qui sont organisées, ou les événements, les performances, etc. L'idée, c'est vraiment, chacun vient avec son savoir. Et dans cet espace qu'est la colonie, on essaie d'être dans ce partage des connaissances et de produire des nouvelles modes de pensée. Et aussi de vraiment, ensemble, faire évoluer, en fait, les choses qui, en fait, nous, nous tiennent à cœur. Et pareil, la colonie est pensée comme un laboratoire. Là, on va recevoir le 20 juin, une expo juste magnifique, ça va être la première fois en France. Une historienne qui vient de Berkeley, on va recevoir une exposition sur les camps algériens pendant la colonisation française en Algérie. Une exposition qui est basée que sur les archives. Et il va y avoir des tas de conférences, des intervenants qui vont venir jusqu'au 14 juillet. Mais en même temps, par exemple, on va aussi recevoir Éric Cantona, qui vient montrer son film sur les rebelles du foot, qui vient discuter aussi avec le public. On a, par exemple, des associations qui luttent contre la violence policière, contre le faciès, qui, quelque part, en tout cas, se sentent, en fait, chez eux. Et en même temps, on accueille aussi des universitaires, des gens de Sciences Po. Une philosophe comme Nadia Yala, de Paris 8, qui enseigne décoloniser la philosophie, est venue, pareil, aussi proposer des conférences. Donc on essaie, effectivement, d'être dans cette stratégie de coproduction et de mutualisation des savoirs et des connaissances. D'accord, merci. Oui. J'avais deux questions, du coup. Alors je me permets... D'abord, merci pour vos contributions. Ma première question, c'est liée au fait, en fait, que de plus en plus, on va dire, de femmes afro-descendantes s'imposent comme curatrices, en fait, sur la scène internationale, depuis, on va dire, une dizaine d'années. J'allais dire, vous êtes relativement nombreuses aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une sorte de réseau informel, un peu, qui se crée ? Ou, finalement, pas vraiment ? Et est-ce qu'il y a une compétition, en fait ? Ou pas ? Ça, c'est ma première question. Parce que, de toute façon, on sait que le monde de l'art contemporain est dur et que ce n'est pas facile de s'imposer. Donc voilà. Quelles sont, en fait, un petit peu aussi, j'allais dire, les relations entre vous ? Et puis, ma deuxième question, c'est par rapport, justement, peut-être, c'était un monde, quand même, où il y avait beaucoup de curateurs masculins, des hommes. Et quel regard porte-t-il, en fait, sur vous ? Quelle relation vous avez avec les hommes curateurs dans ce milieu ? Est-ce que ça se passe bien ? Ou est-ce qu'ils sont un peu, voilà, aussi étonnés, finalement, qu'il y ait autant de femmes qui s'imposent aujourd'hui comme curatrices ? Compétition. En fait, je dirais qu'en Afrique, si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple, il y a plus de femmes qui travaillent dans l'art que d'hommes. Parce qu'en fait, traditionnellement, travailler dans l'art, c'était perçu presque comme un hobby, voilà, que les femmes. Après, je pense, en ce qui me concerne, j'ai été très inspirée par le travail de personnes qui étaient là avant moi. Effectivement, les curateurs hommes connus ont fait en sorte de, enfin, ils ont été, c'est un peu grâce à eux que l'art contemporain africain, entre guillemets, a gagné une certaine visibilité. Mais moi, ce qui m'a interrogée, en fait, c'est en regardant le travail, enfin, en étudiant le travail de Lubaina Himid, donc, en fait, qui est artiste, mais qui a donc fait, qui est l'artiste, en fait, qui a fait les premières expositions de femmes artistes noires en Angleterre, dans le champ du mouvement Black Art des années 80. Donc, elle est un peu considérée comme une légende vivante. Et donc, elle, elle fait partie des personnes, je pense même des artistes ou curateurs qui sont plus jeunes que moi, en tout cas en Angleterre, où ceux qui connaissent tout ce qui est art, enfin, comme on dit en anglais, Black Art, ou Art de la diaspora, la considèrent comme une personne importante. Et puis, sur le continent, il y a des gens comme Bissi Silva, Ngonéphal. Et en fait, quand j'ai... Donc, j'avais préparé un diaporama. Mais donc, quand j'ai fait... Quand j'ai... J'ai commencé par... Quand nous collaborions avec Africulture, j'avais coordonné ce numéro qui s'appelait Féminisme en Afrique et dans la diaspora. Suite à ça, j'étais en dialogue avec l'Institut français de Dakar, dont Alban Corbiel Abbas était directeur, et m'a invité à faire une exposition d'artistes femmes africaines. Donc, on a fait ça en 2011. Je pense qu'on a dû travailler dessus au moins sur deux ans, entre 2010 et 2011. Et on a fait le numéro Africulture après l'exposition, en fait, qui servait de catalogue, mais il est sorti après l'exposition. Et ça, ça a fait en sorte aussi que... D'ailleurs, dans ce numéro-là, moi, j'avais écrit un essai où... En fait, bon, je reconnaissais... Enfin, je reconnaissais, comme on dit en anglais, mais je parlais, en fait, de personnes qui étaient avant moi, qui ont travaillé, en fait, sur ces thématiques-là, dont Nadira Lagoun, qui est commissaire algérienne, Ngon Efall, qui a écrit un essai vraiment... Enfin, qui est toujours très pertinent sur les artistes femmes en Afrique, dans le Global Feminism, qui est un catalogue qui date... Je n'ai plus la date en tête, mais qui est un essai vraiment important. Et donc, en fait, en ayant fait le numéro Féminisme en Afrique et dans les diasporas et l'art au féminin, qui a servi de... De ma part, en tout cas, il y a une reconnaissance des personnes qui étaient là avant moi. Et puis, je suis historienne de l'art, donc c'est peut-être, on va dire, un défaut professionnel, mais pour moi, c'est important. Une déformation professionnelle. Mais c'est important d'avoir un sens de qui a fait quoi avant. Après, effectivement, quand j'ai fait l'exposition à Dakar, il y a eu une personne qui a fait un commentaire en disant qu'il n'y a pas de genre dans l'art, mais qui après a fait le même type d'exposition. Mais on en a parlé, mais au fond, je ne pense pas qu'il y ait de compétition. Je pense qu'on est plus dans le dialogue. Je pense que d'ailleurs, on est plus dans le dialogue, nous, en tant que femmes curates. Même si nous, on n'a jamais encore dialogué, mais c'est le début. Mais que les générations précédentes, où il y avait le camp... Enfin, je ne vais pas donner les noms, mais bon, on sait très bien. Donc voilà. Et par contre, après, je dirais, le dialogue avec les hommes, enfin, les curateurs, les commissaires, hommes, j'ai... Enfin, disons que si on dialogue avec Simon de Jamy, oui, on a un rapport respectueux, mais après, on ne parle pas de ces choses-là. Enfin, c'est pas... Dans son travail, déjà, c'est pas de préoccupation. Il ne se préoccupe pas de ça. Donc on n'a pas de dialogue à ce niveau-là. Mais je pense que... Enfin, il m'a dit, quand j'ai fait ma première exposition au Zimbabwe, il m'a dit, ah, Christine, quand t'as fait ton expo au Zimbabwe, là, je t'ai respectée. Donc voilà. Après, en Angleterre... Enfin, moi, je trouve qu'il y a... C'est un peu aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la France. Il y a un meilleur dialogue, une plus grande synergie et dynamique en Angleterre qu'à Paris. Enfin, en tout cas, mon expérience avant de quitter la France. Et donc, il y a des personnes comme Paul Goodwin, qui est un commissaire anglais, avec qui on est en dialogue. Skinder Hundal, qui est directeur de New Art Exchange, avec qui on fait ce projet qui va être annoncé. Donc voilà. Merci, Christine. Qu'est-ce que c'est ça ? L'une de vous réagir à mes deux questions. Alors, moi, je vais rejoindre Christine sur ce qu'elle vient de dire. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une dynamique de compétition, mais plutôt... Enfin, la scène de l'art contemporain africain. C'est une scène plutôt restreinte. Et tout le monde se connaît, et tout le monde se connaît. Et je pense que tout le monde se respecte aussi. Et comme elle disait Christine, on sait qui a fait quoi avant. Et on respecte aussi le travail de ces personnes-là. Et la prépondérance des femmes dans ce milieu, enfin, c'est vrai, surtout les femmes camerounaises. Là, il y en a trois dans ce panel. Ce n'était pas fait exprès, je m'en suis rendu compte aussi. Et on a Koyo qui est au Sénégal, Marie-Anne M.C. Enfin, il y a beaucoup de femmes. Mais personnellement, en tout cas, moi, dans mon travail, je ne pense pas femmes d'abord. Lors de la dernière édition de Black History Month, j'ai curaté une installation, enfin, un espèce de happening sur un bâtiment historique à Florence. Bon, j'ai quand même essayé. Bon, parfois, j'ai des petites tendances aussi. D'avoir une parité, donc, quatre artistes femmes et quatre artistes, quatre hommes. Et le titre de cette expérience, Black is the color of my new hair, Black is the color of my true love hair, qui est une chanson d'Una Simone. Mais, et moi, je travaille, enfin, quand je travaille, enfin, en duo, enfin, sur le Black History Month, on est deux, enfin, Justine, c'est un homme. Enfin, personnellement, ce n'est pas vraiment une question que je me pose dans mon travail, si je pense en tant que femme, ou c'est même dans les projets. Après, oui, on ne peut pas oublier, enfin, mettre ça de côté. Mais je pense que dans ce milieu, comme je disais, on sait qui fait quoi, et on se respecte, et on apprécie le travail des uns et des autres. Enfin, moi, j'ai des personnes comme Touriel Glaoui, qui a quand même, enfin, qui a trois foires aujourd'hui. Enfin, c'est des personnes que je respecte énormément, qui ont démarré, enfin, qui ont démarré des choses qui n'existaient pas en quelque sorte. Maintenant, il y a d'autres foires de ce genre. Et même Koyo, avec Raw Material au Sénégal, enfin, elle fait ça depuis de nombreuses années. Et c'est vraiment, enfin, je pense qu'il y a... Après, c'est aussi le côté africain, de respecter ceux qui étaient là avant, c'est les grandes sœurs. Voilà, mais on essaie, enfin... On se soutient, et je pense qu'on se félicite, et on travaille ensemble. Parce que c'est important, surtout, de travailler ensemble, plutôt que d'être dans la compétition, et dans la fin, de regarder qui fait quoi, qui fait mal, ou qui fait bien. Mais c'est surtout... L'essentiel, c'est de faire, en fait. Peu importe, homme, femme. Je ne sais pas si ça marche, oui. Je vous rejoins, bien sûr. Puis il y avait le côté aussi, tout à l'heure, quand je parlais de coalition, c'est qu'on travaille ensemble, parce qu'on est... Il y a des choses qu'on partage, et on a envie de... Quand on prend l'espace, c'est pour faire de l'espace aux autres aussi. Donc on est toutes, je pense, dans cette logique d'échange. On ne travaille pas pour nous, pour notre égo, et pour dire, voilà, j'ai fait ça. C'est on prend... Et on prend les gens avec nous pour laisser partir ensuite vers d'autres choses. Mais il y a aussi, parce que vous avez beaucoup parlé des personnes qui ont fait des choses avant nous, qui continuent à faire des choses aujourd'hui, mais il y a aussi plein de personnes de nos générations, ou de générations beaucoup plus jeunes, avec lesquelles on partage. Et on est toutes comme ça. Tout à l'heure, quand tu parlais de la transmission, l'importance de la transmission, le projet que tu vas faire pour la Biennale de Casablanca, ce que tu fais avec le Macal, il y a aussi toute cette intention autour d'ouvrir l'espace, de reconnaître ce que les personnes ont fait avant nous, ce qu'elles continuent à faire aujourd'hui, de personnes qui font des choses en ce moment-là, mais surtout, 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 d'ouvrir les productions de formes de savoir pour les futures générations et laisser monter ces femmes ou ces hommes aussi qui sont dans des mêmes démarches féministes et qui ont ces mêmes sensibilités, les laisser monter aujourd'hui. Non, non, mais je partage tout à fait ce qu'Alia dit. Et c'est vrai que, de toute façon, la solidarité, elle est nécessaire, vu le contexte aussi sociétal qui est très, très dur. Et si on n'est pas dans cette forme de solidarité, de générosité, on ne va pas beaucoup avancer, on ne va pas beaucoup évoluer. Peut-être parce que moi, je suis plus dans le milieu, effectivement, militant sur le terrain, vraiment du militantisme, qui est... Il y a déjà cette notion de sororité qui existe pleinement, pleinement. Donc, du coup, quelque part, c'est en fait, toutes ces notions de... Je pourrais dire de... De concurrence, etc. Pour moi, je... Pour moi, elles n'existent pas parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à produire, à déconstruire, à construire, à reconstruire, que, quelque part, on a tellement tous du travail qui nous attend que je pense qu'on n'a pas le temps d'être dans cette confrontation. Et puis, on fait des choses tellement différentes. Tu vois, les unes des autres, on est dans des pratiques aussi différentes, dans des zones, dans des thématiques différentes. C'est ce qui fait aussi cette richesse de cette scène que, moi, je la trouve très intéressante et très riche par rapport à l'époque que nous vivons aujourd'hui. Mais même, moi, je vois, à Paris, il y a une association qui s'est créée sur les femmes qui travaillent dans l'art qui s'appelle Les Vagues et, en fait, on se voit une fois par mois pour juste échanger, en fait, sur nos pratiques artistiques. Il y a des directrices de centres d'art, il y a des commissaires, il y a des artistes, des activistes, il y a des critiques d'art et, en fait, on aborde des thématiques, par exemple, sur la question du harcèlement sexuel au travail, les formes de violence qu'on rencontre dans le travail, etc., et tout. Mais c'est juste un espace où, une fois par mois, on s'en rencontre, on échange des problématiques, on essaie de trouver des solutions, on essaie de produire des outils, on essaie de s'entraider par nos partages d'expériences. et je trouve ça déjà très, très, très intéressant. Je pense qu'il y a une vraie, en tout cas, moi, je le ressens, une vraie solidarité féminine, mais qui est aussi, je pense, qui est due aussi au fait de l'époque. C'est-à-dire que, pour répondre à cette époque violente, on est vraiment dans l'obligation de mettre en place des réseaux de solidarité entre femmes. Je pense que c'est une belle manière de clore les débats. Merci encore pour votre présence. Merci au public d'être venu. Je ne sais pas si tu veux terminer, Ayoko. Il y aurait encore une ou deux questions avant de clore. Il est tard, je le sais, mais n'hésitez pas. Vous avez une question pour une des intervenantes. Sinon, voilà, on peut continuer à une. D'accord. Et puis, comme ça, ensuite, on peut continuer de manière plus informelle à l'extérieur où il y aura le bar et toujours le restaurant tout cool qui peut nous accueillir. Attendez. C'est parce que, comme c'est enregistré. Bon, avant tout, merci beaucoup. et en fait, j'avais, peut-être, pour faire, on a parlé de sur les lances, on a parlé des genres, on a parlé des voix, on a parlé des femmes et juste à la fin, j'ai entendu parler de féminisme et je me demande quelle place a le féminisme dans vos stratégies d'activation des langages culturels. Peut-être, c'est une question hyper générale, mais juste, voilà, comment vous vous placez en tant que féministe si vous les êtes ? Et je sais qu'il y en a quelques-unes là-bas. Merci. Merci. Alors, comment ? Oui, je réponds quand même. Non, non. Enfin, comme je disais tout à l'heure, quand je travaille sur des projets, je n'essaie pas de m'identifier en tant que femme qui travaille sur un projet. Mais cela dit, c'est quand même, à chaque fois que je fais un projet, c'est quand même important pour moi de me dire, alors, il y a combien d'hommes, il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes ? Ah oui, s'il y a 10 artistes hommes et 2 artistes femmes, non, ça ne va pas. Ou s'il n'y a que des hommes, j'essaie quand même soit d'avoir la parité, soit de m'y rapprocher autant que possible. Mais sur des questions même de féminisme, honnêtement, je ne dis pas, je ne suis pas, je pense qu'on est toutes un peu féministes. Mais personnellement, je ne me focalise pas là-dessus. Ce n'est pas un sujet qui, enfin, sur lequel j'essaie de creuser plus que ça mais qui m'intéresse. Mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas envisagé. Je n'ai pas essayé de me projeter là-dedans. Je vais répondre, moi je suis féministe. Ça c'est quelque chose, un truc que je défends à fond parce qu'il y a une injustice, en tout cas même dans le monde de l'art, par rapport, en tout cas, les problématiques sur lesquelles on travaille, sur lesquelles qui nous tracassent, qu'on subit aussi dans le travail, dans ces différents espaces. Moi, ne serait-ce que même sur le plan du salaire, tu vois, un curateur homme, quand il fait une grosse exposition, ne gagne pas la même somme qu'une curatrice femme. ça c'est un fait. Donc ce fait-là, il faut se battre pour que ça change. Il y a des artistes qui se sont plaints pour des harcèlements sexuels. Ça, ça existe. Donc on se bat aussi par rapport à ça. Donc en tout cas, moi, en tout cas, et d'autres collègues, c'est quelque chose, en tout cas, qu'on essaie de faire bouger, en tout cas, dans le monde de l'art en France. C'est pour ça qu'on s'est constitué. Il y a beaucoup de collectifs de femmes issues du monde de l'art qui commencent à parler. Et quand on entend les témoignages, on se dit, mais tu vois, dans quel siècle on vit ? Mais comme ça a toujours été, des non-dits, cachés, comme un peu comme une espèce de honte. Et je pense que le fait d'avoir des espaces de partage, de témoignages, d'expériences, ça aide, en fait, certaines des collègues à pouvoir, en fait, parler. Ça leur donne de la force, de l'énergie, de pouvoir, en fait, dire ce qu'elles ressent, ce qu'elles subissent, dans leur quotidien, dans certaines institutions. Voilà. Moi, je ne sais pas si je me définis comme féministe ou pas, mais ce sont des questions qui me tiennent vraiment à cœur. Et en fait, j'ai commencé à m'en préoccuper parce qu'il y a... Et là, je pars encore de la perspective de l'histoire de l'art. Il y a des artistes qui se sont posés des questions. Il y a des artistes... Enfin, il y a dans l'histoire des artistes qui sont féministes, enfin, qui l'ont été. Et donc, je pense que ça fait partie du champ de l'art et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas... On ne peut pas l'ignorer. Après, effectivement, enfin, j'ai... Personnellement, j'ai écrit sur une expérience qui m'est arrivée avec une personne qui était directeure d'un musée et qui s'est fait renvoyée pour cause d'abus de pouvoir et qui a sûrement fait du harcèlement sexuel auprès des curateurs avec qui il travaillait. Et donc, moi, j'ai parlé de mon expérience et c'est vrai que je n'en ai pas parlé pendant neuf ans parce que je me suis dit si j'en parle, personne ne va me croire ou va me dire « Ah, mais tu es un peu parano, » etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a des questions... Il y a vraiment des sujets qu'il faut adresser parce que, pour moi, ça a un impact sur... Enfin, la manière dont j'ai écrit mon texte, j'ai dit, en fait, que finalement... Enfin, c'est vrai que je suis pas mal identifiée comme une personne qui fait beaucoup de projets avec des artistes femmes, des artistes féministes, des artistes qui sont activistes LGBT, LGBT. Et en fait, ce que j'ai dit dans mon texte, c'est que finalement, en fait, en tant que commissaire, on devrait pas juste... C'est pas juste des discours, en fait, qu'on prononce, mais c'est aussi... Ce qu'on fait, ça a un lien avec la vie telle qu'elle est, quoi. Enfin, voilà. Mais je sais pas si je suis assez activiste pour pouvoir me définir comme féministe. En même temps, un jour, j'ai fait une présentation à Amsterdam, on m'a dit « Ah, mais t'es activiste ! » ma meilleure amie, elle est activiste, elle travaille pour Amnesty, et quand je vois ce qu'elle fait comme activiste, je me dis « Ouais, moi, je suis peut-être pas... » Mais en tout cas, c'est des... Voilà, enfin, j'ai toujours été intéressée par les questions... Enfin, voilà, tout ce qui touche aux sociopolitiques. Je fais pas que ça dans mes expos, mais je trouve que c'est important d'aborder toutes les questions... Enfin, les artistes, en fait, eux-mêmes, des artistes qui créent, ils créent de... De leur création, elle vient de... De leur propre expérience. Voilà, de leur propre expérience. Donc, eux-mêmes, ils vivent des expériences et qu'ils traduisent dans leur art, soit de manière directe, soit de manière indirecte, conceptuelle, etc. Mais, voilà, je pense qu'il faut... Le spectre... Spectre ? Spectre ? De l'art. Enfin, le champ est très large, je crois. Et donc, il y a à la fois de l'art qui peut être engagé et puis des choses qui peuvent être plus abstraites et même l'abstrait, même une artiste femme qui se positionnerait en disant je ne mets pas dans mon art des questions liées au genre, c'est aussi un statement féministe, d'une certaine manière. Je te rejoins là-dessus. Il y a le côté... Il y a la pratique et puis, à un moment, je me suis posé la question dans le programme de l'AIFA Galerie. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on adresse ? Est-ce qu'on en fait une thématique et avec tout le risque que ça a, dans le sens où, dès que ça devient aussi quelque chose de discursif, donc il y a la pratique mais si aussi on l'adresse de manière de dire, voilà, on va faire un chapitre sur ce programme de recherche et d'exposition autour du féminisme, il y a encore le risque de la catégorisation du label et donc de la difficulté de travailler dans les marges. Mais finalement, on a décidé de le faire et on a décidé de faire un chapitre autour de intersectional féminisme parce que aussi on s'est rendu compte que souvent, Berlin, Mite, donc le centre de Berlin, quand on parle de féminisme, c'est un type spécifique de féminisme et on a voulu ouvrir ce champ-là et donc c'était important d'en parler. C'était important d'en parler et d'exposer certaines publications qui ont travaillé, qui ont parlé de ça, de travailler en collaboration avec des institutions ou avec des initiatives qui travaillent là-dedans aussi, de faire des performances autour de ça et d'inviter des gens qui se sont vraiment positionnés là-dessus. Donc pour l'exposition, on a invité Eva Barroa de Cavelle et d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure, il y avait la couverture du catalogue de l'exposition Body Talk qui a été curatée par Koyo et Eva Barroa de Cavelle a fait la publication. Donc elle a été éditeur de cette publication et donc on a invité Eva qui a invité l'artiste Wura Natacha Ogudji et voilà, donc elle a travaillé autour de cette thématique-là. Donc c'était important de vraiment d'avoir les deux. Tu veux redire un mot ? Oui, oui, bien sûr. Alors je veux juste rajouter quelque chose très rapide parce que je suis d'accord avec tout ce que mes chers collègues ont dit et je pense que oui, comme disait Pascal, ce sont des questions où on doit parler de ces choses-là, c'est peut-être des sujets qui fâchent mais on doit en parler de ces disparités ou du poids de mesure quand il s'agit d'une femme ou d'un homme mais je pense aussi que sur la scène de l'art contemporain africain, cette prépondérance de femmes montre aussi que ces femmes-là n'attendent pas. Donc on a décidé aussi de, voilà, on a une voix et de faire des choses et de montrer qu'on peut aussi, enfin on peut, sans attendre, on s'est approprié aussi de cette scène-là et comme on parlait tout à l'heure de travailler ensemble, c'est, aujourd'hui, moi je trouve que surtout la femme africaine dans le milieu de l'art, elle est très présente, elle est très engagée et, et, enfin, et c'est vrai que même en termes de pression, je pense qu'on a plus de, comment dire, on n'a pas droit à l'erreur parfois quand on, enfin, quand on, pas juste parce qu'on est une femme, mais je pense que on a décidé aussi de, voilà, de s'approprier de ces questions-là pour faire un travail pour nos productions en quelque sorte et, enfin, ma première expérience au Macal, par exemple, les couscous dont je parlais, le tout premier, c'est très rapide, avec les chauffeurs de taxi, je me suis retrouvée avec une vingtaine d'hommes, en plus je suis au Maroc, je suis une femme et j'avais peur d'aller m'asseoir à leur table, je me suis dit, est-ce qu'ils vont m'accueillir à leur table ? Est-ce que, comment ça va se passer ? Enfin, est-ce qu'ils vont, comment ça va se passer ? Et ce sont mes collègues qui m'ont poussée, enfin, on a, dans l'équipe, au musée, à la fondation, on est une majorité de femmes, on dit, non mais vas-y, non mais vas-y, tu es la directrice donc tu dois aller manger avec eux et en fin de compte, j'y suis allée et ça s'est très bien passé donc je pense que parfois aussi, enfin, personnellement, je me suis auto-censurée ou même auto-bloquée et donc, comme je disais, ce qu'on fait ici aujourd'hui, toutes ces femmes qui sont là, montrent aussi qu'on est, enfin, on s'approprie ces places-là aujourd'hui. On va annoncer le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous, merci beaucoup. Alia Setti, Pascal Obolo, Christine Deyenne, Janine Gaël-Djody et Sorana Muncia, merci à vous d'être venus pour cette contribution. Merci à vous, chers publics, d'être restés si tard pour cette dernière session des Afro-Politans Art Talks. La plupart des sessions ont été enregistrées grâce à notre fidèle partenaire Euromag et Amina Chemi que j'aimerais qu'on applaudisse aussi beaucoup pour son travail. Parce qu'il documente en fait quasiment chacun de nos événements et crée vraiment la mémoire de la plateforme afropolitane à Bozart. Merci aux techniciens qui ont été très sollicités et très présents pendant toute la journée. Je voudrais aussi qu'on les applaudisse si possible. Merci beaucoup techniciens et très bonne fin de soirée donc on peut continuer juste dans le fumoir là au bar et puis à bientôt pour un prochain événement donc à Bozart. merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.